statut de roi et chef traditionnel le projet de loi adopté hier en conseil des ministres le président l'assan ouattara honore un engagement de campagne la synthèse de ce conseil des ministres dans votre journal et puis nous ferons une incursion dans l'univers des fabricants de daba outils utilisés dans l'agriculture mais les forgerons dénoncent le prix de la matière première qui est le faire un dialogue de sourds des positions inconciliables et une ambiance tendue divergence massive sur l'avenir de la syrie en suisse principal point de discorde entre les participants le sort de bachal assad aujourd'hui jeudi 23 janvier bienvenue dans les 13 heures enfin un statut pour les rois et chefs traditionnels le président l'assan ouattara honore un engagement de campagne 80 ans après l'arrêté colonial de 1934 un projet de loi a été adopté hier en conseil des ministres la synthèse de ce conseil avec jérôme kofi aboulé mercredi 22 janvier 2014 le rendez vous prévu au palais présidentiel pour ce qui est du conseil des ministres hebdomadaire a été respecté présent comme à l'accoutumée à cette réunion présidée par le chef de l'état l'assan ouattara tous les membres du gouvernement accepté se empêcher pour cause de mission au nombre des mesures générales ainsi que des décrets des projets des lois et de décrets la décision relative au statut des rois et chefs traditionnels désormais ils seront reconnus par la loi en côte d'ivoire c'est un projet important parce que c'était un engagement du chef de l'état qui avait promis de donner aux rois et chefs traditionnels un statut à la mesure du rôle social que ces personnes jouent dans nos sociétés ce projet de loi consolide l'enracinement le rôle social de ces institutions traditionnelles dans la quasi totalité de nos régions parce que ces rois chefs traditionnels sont les interlocuteurs les premiers interlocuteurs nous le savons des autorités politiques et administratives et ce sont en même temps des régulateurs de la vie sociale de nos villages de nos contrées rurales ce sont eux qui règlent souvent des conflits et ils représentent leur population aussi faut-il préciser qu'au regard de ce statut l'organisation des rois et chefs traditionnels se fera à travers deux organes à savoir l'assemblée et la chambre nationale la mise en oeuvre de ce statut ne sera effective après l'examen et l'adoption du texte à l'assemblée nationale et après le conseil des ministres hier le chef de l'état a reçu le président du groupe énergie les échanges ont essentiellement porté sur la construction par ce groupe d'une usine de production de panneaux photovoltaïques à fine couche en côte d'ivoire jérôme kofi aboulin une fois encore sollicité une usine de production de panneaux photovoltaïques à fine couche bientôt en côte d'ivoire l'idée de construction de cette usine et du groupe énergie c'est pour échanger sur le sujet que le président du groupe monsieur lié jeun a rencontré ce mercredi le président de la république à la san ouattara la construction de l'usine qui prendra en compte la mise en place d'une centrale de production d'énergie solaire va nécessiter un investissement d'environ 250 milliards de francs l'essentiel donc notre discussion portait sur la construction d'une usine de production des panneaux à couche mince et donc nous voulons investir en côte d'ivoire jusqu'à hauteur de 500 millions de dollars donc nous sommes venus discuter avec le président pour voir selon quel modèle nous allons coopérer avec lui la production de panneaux photovoltaïques à fine couche constitue une technologie assez avancée pour le groupe énergie spécialisée dans la production d'énergie renouvelable cette technologie va également contribuer à l'instar des autres ressources énergétiques au développement de la côte d'ivoire et en bref une réunion extraordinaire des ministres des pays membres de la communauté économique des états de l'afrique de l'ouest cédé au soutien en ce moment à bijan pour amener le projet de réforme de l'institution reste plus que sept jours avant le grand rendez vous d'investir en côte d'ivoire en tout cas le forum investir en côte d'ivoire aura bel et bien lieu à l'hôtel ivoire sophitel du 29 au 1er février prochain le premier ministre était sur le site devant abrité ici 2014 déjà 2200 personnes inscrites pour 1500 attendus on fait le point avec alessise ouedraogo l'événement de ce début de l'an 2014 le forum investir en côte d'ivoire il ouvre ses portes le 29 janvier prochain à abidjan en attendant le chef du gouvernement s'assure que tout est fin prêt ce mercredi aux côtés du ministre patrick agi et du directeur général du centre de promotion de l'investissement en côte d'ivoire il était au sofitel d'habidjan pour se rendre compte de la bonne avancée des travaux sur le site c'est ce lieu qui doit abriter le forum ce que je note c'est donc l'intérêt fort pour la côte d'ivoire et qui veut devenir émergent comme chacun c'est en 2020 et qui va avoir une croissance forte vous savez maintenant je crois que tout le monde le connaît à 10% c'est ça une grande fête pas seulement au niveau de la côte d'ivoire mais régional donc on a vraiment une série donc de personnalités de haut niveau qui seront là tant à l'ouverture et d'autres à la participation donc des panels qui auront lieu ici plusieurs milliers d'investisseurs étrangers sont attendus pour ce rendez vous ils devraient véritablement booster la relance économique de la côte d'ivoire et les postes ivoiriens intéressent les états unis d'amérique des gars de côte américain sont actuellement à bijan pour former les acteurs nationaux en charge de la sûreté au port autonome d'abijan et de san pédro selon le code international de sûreté des navires et installations portières on fait le point avec victorine yaoui au bois les navires américains veulent bien desservir les ports ivoiriens mais à condition que l'espace maritime national devienne plus sûr pour répondre à ces normes de sûreté le ministère des transports à travers la direction générale de l'administration maritime à des camps a décidé depuis trois ans de mettre en oeuvre ce qu'on appelle le code international de sûreté des navires et des installations portuaires en abrégé code isps c'est un processus mis en place depuis les attentats du 11 septembre 2001 pour éviter que les navires servent à des fins terroristes et si vous faites un tour sur le port d'abijan ici aujourd'hui vous allez vous rendre compte de beaucoup d'améliorations qui ont été apportées au niveau du port d'autonomie d'abijan à l'époque n'importe qui entrait aujourd'hui si vous n'êtes pas muni d'image si vous n'êtes pas identifié vous ne pouvez pas entrer au port nous nous sommes rendus compte il ya qu'il ya beaucoup de progrès en matière de sûreté portuaire et la bonne nouvelle c'est que les autorités portuaires ont la volonté de travailler à l'amélioration des de la sûreté portuaire le but c'est de pouvoir permettre la fluidité donc en matière de transport maritime et que l'on ne soit pas seulement des amis dans la bouche mais que à travers les échanges on puisse aussi faire voir l'amitié la mise en oeuvre du code isps en côte d'ivoire sera évalué le mois prochain le pays qui espère être déclaré conforme au code isps et pérenniser les acquis en matière de sûreté maritime a décidé de former les acteurs nationaux de sûreté pour bien faire les choses la formation de trois jours a été confiée au garde-côte américain et c'est effectif le programme gouvernemental des logements sociaux et économiques le programme s'étend sur toute l'étendue du territoire national après aux dîners et minyans mans et touba ont été également mis en chantier la semaine dernière par le ministre de la construction il s'agit de réaliser dans ces deux villes 436 logements sociaux et économiques léon brou reportage réjouissant sa main région du tonkmi à l'origine le démarrage effectif du programme des logements sociaux et économiques à travers ces trois villes à témoins dont l'une entièrement équipée ce site était un peu éloigné de la ville donc la population de mans n'avait pas encore vu ces deux villes à témoins et pour ça en ville et le nous demandait chaque fois est ce que réellement le projet est arrivé à mans aujourd'hui on vient de se rendre compte que le projet est effectivement à mans aujourd'hui il ya plusieurs projets il ya d'abord la construction de l'université il ya des projets miniers qui arrivent dans la ville nous avions un problème des logements nous ne pouvons que dire merci ce remerciement parce que l'opportunité est désormais offerte à chaque citoyen de bénéficier d'un toit indique les intervenants à la suite du promoteur ce dernier doit bâtir pour mans une cité intégrée de 268 billard avant de s'étendre au département de la région du tonkmi pareil pour le promoteur de la région du bâping qui lui a déjà construit deux maisons sur les 168 à réaliser dans le cadre du programme gouvernemental pour réduire le déficit de logements en côte d'ivoire aujourd'hui la politique est développer la région donc nous invitons les élus et les fils et les filles du bâping à venir s'inscrire et à prendre des logements à tout bas comme à mans où il a procédé au lancement des chantiers le ministre en charge de la construction a encore rassuré sur les garanties de succès de l'opération immobilière du gouvernement les arguments de mamadou sanogo sont entre autres la capacité d'autofinancement des 39 promoteurs choisis et le non accès par ceux ci aux apports des souscripteurs avant la construction de leur maison la saison des oranges une pièce de théâtre pour dénoncer les grossesses en milieu scolaire la pièce a été présenté au ministre de l'éducation nationale kandia kamara en visite dans la région du bâping maïsako pour plus de détails la saison des oranges c'est l'intitulé d'une pièce de théâtre montée et jouée par les acteurs du système éducatif de la ville de touba l'objectif de la pièce aux accents comiques est de dénoncer la tare sociale que constitue les grossesses en milieu scolaire pour la petite histoire une jeune écolière vendeuse d'orange à ses moments perdus est poussé dans les bras d'un enseignant par sa tante ce dernier après avoir abusé d'elle l'abandonne à son propre sort rejeté par sa famille elle crie son désarroi face au comportement indélicat de son éducateur au terme de cette représentation théâtrale la ministre de l'éducation nationale qui était au nombre des spectateurs a promis d'être inflexible et intransigeante face au cas de grossesse en milieu scolaire pépétré par des membres du système éducatif au dire de kandia kamara une campagne de sensibilisation sur ce phénomène va être bientôt initié à travers la représentation de la pièce la saison des oranges dans certaines régions de la côte d'ivoire du matériel éducatif sanitaire et sportif à l'école primaire publique camp militaire 1 de bouaké le don est des forces républicaines de côte d'ivoire le point avec watara walter séance de déparasitage en faveur des élèves remise de taban et d'équipements sportifs à la direction de l'école primaire publique camp militaire 1 une action de portée sociale initiée par la cellule action civile aux militaires de l'état-major général des forces républicaines de côte d'ivoire cet acte de générosité des forces républicaines de côte d'ivoire s'inscrit dans le cadre de la manoeuvre terrée opération de sécurisation l'objectif visé à travers les dons est de créer un cadre de confiance et de convivialité entre les forces armées et la population pour ne pas que la population peur de nous c'est pour briser et cette méfiance là que nous organiserons ce genre de science pour que la population confiance en les différentes autorités administratives et éducatives de bouaké ont apprécié à leur juste valeur ce type d'humanisme des éléments de la grande muette l'école à bouaké a beaucoup souffert de la crise méditerranée politique chaque jour nous sollicitons les partenaires nous sollicitons les bonnes âmes pour nous aider à remettre l'école sur les rails et donc cette action qui vient d'être posée par des militaires en plus sommes très contents et nous ne ferons que leur dit merci plusieurs localités ont déjà bénéficié des actions civiles militaires de l'état-major général de forces républicaines notamment à beauville d'allois au dénier et boaké dernière étape du rapprochement entre armées et populations civiles un autre don c'est un geste de tour et djeneba mère de la commune de séguelon aux populations de sa localité donc composé de matériel agricole de médicaments de première nécessité et de kits scolaires valeurs 15 millions de francs cfa mille kits scolaires 11 cartons de médicaments du matériel d'accouchement et des équipements pour la culture maraîchère d'un coup global de 15 millions de francs cfa c'est le don fait par madame le maire touré guénéba et son équipe municipale aux populations de séguelon nous sommes ici aujourd'hui pour apporter des cadeaux à nos enfants afin d'améliorer les conditions de travail à l'école c'est pourquoi dans notre programme les enfants sont au coeur de nos vaccins par ce don le maire de séguelon veut accroître le taux de scolarisation des enfants équiper le centre de santé et soutenir les coopératives des femmes pour le développement du maraîcher dans cette localité touré guénéba a exhorté les femmes à se constituer en coopératives pour bénéficier des dons en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail ce cadeau a été apprécié par les populations les différents porte-parole ont exprimé leur reconnaissance au maire pour le soutien constant qu'elle ne cesse d'apporter aux populations de séguelon pour leur mieux être le conseil municipal de séguelon attend les jours à venir sensibiliser les paysans à se tourner vers la culture de l'éveillat et du palmier à hul à cet effet ces spéculations sont en expérimentation dans cette partie du pays depuis son élection à la mairie de séguelon touré guénéba a posé de nombreuses actions en faveur des populations de sa commune plus d'un an après l'ouverture de la gare routière internationale située dans la commune d'abobo l'espace reste toujours peu convoité par les transporteurs et commerçants un ouvrage qui a coûté trois milliards de francs cfa pourquoi cette gare moderne avec toutes les commodités restent peu fréquentés éléments de réponse dans ce reportage d'ami sissoko et de grâce kando à non quoi coûter dans la commune d'abobo une gare routière moderne bâti sur une superficie de 14 hectares elle abrite à 32 gars dont une dizaine seulement occupé cet ouvrage a coûté environ trois milliards de francs cfa mais plus d'un an après son ouverture elle reste peu fréquenté les gens se disent c'est trop loin souvent pour faire achat venir ici ça les fadique puis souvent il y a les magasins qui sont pas couverts depuis matin 6h du matin on est encore là il n'y a pas encore un départ il n'y a pas quatorze heures quinze heures avant que le premier véhicule décolle avant quand on descend on va dire on rentre directement à la gare maintenant il faut lorsqu'on descend il faut prendre un taxi pour venir ça nous revient qu'on chère ce peu d'engouement s'expliquerait aussi par les systèmes de gestion mis en place au niveau de cette gare internationale nous avons plutôt misé c'est la sécurité ici on n'accepte pas de niamolo à la gare et on n'accepte pas tout ce qui est désordre et le vol ici vous ne payez que 5% sur le chargement vous ne payez pas de loyer vous ne payez pas des factures des choses comme on appelle l'électricité ni des sous-dessous vous ne payez pas de caissière vous ne payez pas de bagages une mesure qu'apprécient certains passagers c'est propre si ça nous arrange pas c'est quand il pleut le directeur général de la société de gestion des gares routières claude adou pense qu'avec la sensibilisation la gare pourrait connaître une affluence la gare n'est pas fréquenté parce qu'il ya un phénomène de résistance dû à la nouveauté les transporteurs opposent quelques résistances parce que chacun veut avoir sa gare et faire ce qu'il veut le gouvernement et la mairie d'abobo sont en train de s'appeler à résoudre ce problème là donc la sensibilisation continue avec une fréquentation massive mille nouveaux emplois seront générés par cette gare internationale gestion des déchets ménagers et vous allez le voir en image l'union européenne dégage 300 millions de francs cfa pour trois communes un véritable ouf de soulagement plein maire de dananée zoonien et sanguiné désormais la collègue des ordues ménagères dans leur commune ne leur causera plus de soucis réunis en une association dénommée cavalier internationale intercommunale les trois communes viennent de bénéficier d'une subvention de lieu pour la gestion de la salubrité dans leurs cités respectives les différentes parties ont signé la convention les liant en présence du ministre de l'environnement de la salubrité urbaine le ministère des ressources animales et halieutiques fait le bilan de ses activités au titre de l'année 2013 il met à son actif entre autres la réhabilitation et l'équipement de bureaux de santé animale la dotation en matériel roulant des services et la création d'emplois les détails avec thomas guessambi c'est désormais une coutume au ministère des ressources animales et halieutiques de jeter un regard sur l'année écoulée au seuil d'une année nouvelle ce 22 janvier animateur de ses départements ministériels et le premier responsable le ministre à kobe nakwassi à djoumani reste le bilan de l'année 2013 un bilan somme toute est positif au regard de quelques résultats la réhabilitation et l'équipement de bureaux de santé animale la dotation en matériel roulant des directions régionales la contribution à la construction de l'abattoir de port bouet la création de nombreux emplois en milieu rural plus de 70 mille emplois directs dans la pêche et l'aquaculture et plus de 10 milliards de francs cfa de salaire distribué par les entreprises de conserverie pour ne citer que cela en faisant fond sur ses acquis le ministre fixe ses priorités pour 2014 la poursuite de la création d'emplois par l'installation de fermes de ruminants de ferme avicoles de ferme porcine et par la promotion des élevages en développement l'adoption est mise en oeuvre du plan stratégique de développement de l'élevage de la pêche et de l'aquaculture et de la recherche de son financement pour atteindre ses objectifs le ministre dit compter sur les partenaires de son département eux qui ont répondu nombreux à ce rendez vous la daba outils fabriqués en grand nombre par les foyerons utilisés dans l'agriculture matériel de travail des paysans mais les foyerons dénoncent le prix de la matière première qui est le faire incursion dans l'univers avec soro corona et charles tatou outils permettant d'élaborer la terre de désherber les champs et de cultiver ou de récolter les productions la daba est indispensable dans l'agriculture africaine sa fabrication est la chasse gardée de la caste des forgerons ou encore des loups la pratique de ce métier se transmet des pères en fils depuis des siècles le fer acheté à abidjan est découpé et mis en morceaux par ses fabricants des débats à l'aide du feu activé dans le four les morceaux sont chauffés à plus de 1000 degrés avec les marteaux et l'enclume ces forgerons donne forme au fer ici rien ne se fait à la machine ses artisans travaillent avec du matériel dont eux seuls en la maîtrise et propose un produit fini à la clientèle dans ses fontes artisanales chaque atelier peut produire 300 à 400 d'abats par jour ce métier nourrit son nom les productions des fontes de bois qu'ils sont vendus un peu partout dans le pays mais principalement en zone forestière les mois de janvier février et mars constituent la période d'intenses activités pour ces artisans ce trimestre qui précède le début de la saison pluvieuse est le moment de l'année où ces forgerons font d'énormes bénéfices cependant ce métier comme tout autre regorge de beaucoup de difficultés ces artisans souhaitent un apport technique et financier de la part de l'état afin de vivre décemment du fruit de leur art et surtout valoriser ce métier rester encore dans les formels le rôle des cadres pour une réconciliation vraie dans leurs régions respectives sujet au centre d'un atelier de formation au CERAP le centre de recherche et d'action pour la paix connaît par a soro franco adieu pour les détails amener les cadres à s'approprier les méthodes et techniques de l'approche common ground c'est à dire la recherche à d'un terrain d'entente pour la transformation des conflits définir de manière inclusive leur rôle dans le renforcement de la cohésion sociale mais aussi les préparer à mener des actions de cohésion sociale en faveur des populations c'est à dire les jeunes et des femmes c'est le défi que veut relever l'ONG search for common ground elle organise a donc un atelier de formation en vue d'implication davantage les cadres des différentes régions dans le renforcement de la cohésion sociale les initiateurs de ce projet de transformation sociétale dénommé j'aime mon pays entendent accroître la participation des leaders communautaires dans le processus de réconciliation nationale dans les zones les plus affectées par les violences post électorales mais aussi renforcer le dialogue national autour de la tolérance et de l'unité dans la diversité les participants souhaitent que les initiateurs multiplient ce genre d'activité afin de leur permettre non seulement de renforcer leur capacité en matière de cohésion sociale mais aussi de s'approprier les méthodes et techniques de l'approche common ground pour la transformation des conflits dans leurs différentes zones à l'issue de cet atelier de formation plusieurs recommandations ont été énumérées la commune de ceïdougou de la région du kabadougou pense au développement les filles et fils de cette cité s'unissent pour lutter contre la pauvreté et surtout contribuer au développement socio-économique de leur commune c'était l'heure de la cérémonie d'installation du nouveau maire de ceïdougou témoin de l'événement quoi c'est ma ban a été régime sous préfecture en 1975 et en commune rue gral en 1995 mais depuis c'est dougou a du mal à amorcer son développement les fils et filles de la localité s'unissent autour de leur mère afin d'offrir une image reluisante de leur commune tout en améliorant les conditions de vie des populations la mine foufana annonce un véritable programme de développement pour ceïdougou maintenant je veux encore reprendre la ville de ceïdougou comme avant sinon plus en faisant tout en faisant la route en faisant tout en faisant tout ce que la population demande je le fais le ministre de la région et parrain de la cérémonie les autres les jeunes et les femmes au travail car selon lui le district de dengue les sera dans quelques mois en chantier il verra la mise en place de nombreux projets agricoles que les jeunes se mettent au travail parce que l'état grâce à l'entreprise EGT que son excellence le premier ministre est venu nous présenter ici fournira aux jeunes les intrants qu'il faut et fera la récolte et achetera l'ensemble de la production donc les labours et pulvérisages seront également faits avec des tracteurs et tout donc il appartient aux jeunes d'encadrer tout simplement leurs plantations et de rester sur place pour qu'ils puissent récolter les fruits les populations ont été mis le souhait de disposer d'une brigade de gendarmerie d'avoir un collège de proximité et de voir renforcer le plateau technique ils sont des santé de la commune et hors de nos frontières ce grand jour pour kathérine la samba panza elle prête à serment dans quelques heures devant le parlement provisoire qu'il a élu lundi la nouvelle présidente centrafricaine de transition nommera ensuite son premier ministre dans un contexte de violence extrême une quinzaine de personnes ont été tués à bangui ces deux derniers jours mais déjà elle précise à ses orientations regardez sur le terrain les tensions n'ont pas baissé malgré l'élection d'une nouvelle présidente à la tête de la transition centrafricaine devant des militaires français et africains ces jeunes banquissois bloquent une route dénoncent les attaques des anciens rebelles et menacent de représailles depuis hier soir jusqu'à ce moment jusqu'à ce moment même ils sont venus nous attaquer on ne sait pas là où nous allons vivre on ne sait pas là où nous allons s'asseoir parce que là c'est notre pays nous allons quitter c'est pour aller vivre où nous sommes devenus chez nous comme les locataires cette insécurité que font régner les groupes armés ex-seleca et anti-balaka est la priorité de la nouvelle présidente je veux recevoir ces groupes armés et les écouter il y a des attentes qu'ils ont pris les armes c'est qu'il ya une raison donc il faut les écouter connaître leurs attentes analyser si c'est réaliste ou pas ce qui est faisable sera faisable ce qui ne sera pas faisable et bien j'expliquerai que c'est pas faisable des paroles apaisantes et audibles par tous la nouvelle dirigeante prône le dialogue et veut profiter du consensus qui entoure son élection même au sein de l'ancienne rébellion au jour d'aujourd'hui elle a notre soutien politique et militaire je répète on vient de coordonner plus de suite nos combattants qui se trouvent dans la rue pays dans les différentes villes des provinces ou soit dans les provinces de notre pays dans nos différentes provinces de rester calme garder leur position en échange les ex rebelles qui ont perdu avec la démission forcée de michel jotodia la place de président souhaite que le poste de premier ministre revienne à un musulman réponse jeudi après la prestation de serment de la présidente rhétorique incendiaire élucubration agressive accusation de trahison le premier jour de la conférence de paix de genève 2 à montreux s'est déroulée hier dans un climat tendu principal point de discorde entre les participants le sort de bachar al-assad banki moon a eu le dernier mot le mot de la fin trop c'est trop il est temps de négocier après trois ans d'affrontements meurtriers des affrontements qui ont fait 140 mille morts finalement le gouvernement de damas et l'opposition ont accepté de se retrouver demain vendredi pour entamer des négociations directes et c'est la fin de ce journal merci de votre fidélité